J'espère que vous vous portez bien, que vous n'êtes pas encore dans la machine à laver, ou alors vous n'êtes pas encore dans la machine à laver. Et c'est normal, c'est nécessaire. La bascule, la bascule. Je vous envoie plein d'énergie positive, plein de courage et la lumière. Je vous envoie la lumière pour vous quitter vers le bon chemin, vers celui auquel vous devez aller. Je dis devoir, là c'est impératif. Prenez le temps, ne vous précipitez pas, ne vous précipitez pas. Vous êtes en conscience. Si vous ne savez toujours pas, c'est un peu brouillon à l'intérieur, c'est normal. Si vous êtes encore dans, finalement, l'incertitude, il y a un choix à faire, on a peur, on a peur de l'inconnu, on a peur de laisser le passé. Vous voulez une confirmation ? Laissez le passé. Ce qui vous tire vers le bas, ce qui vous rend dans des états qui ne sont pas les vôtres. Des énergies très, très basses, où il y a de la colère, de la tristesse, sortez de là. Surtout si c'est répétitif, il est temps pour vous de faire le grand saut. Pour les autres qui ont déjà fait le grand saut, des nouvelles choses arrivent vers vous. Toutes les portes des chambres des possibles sont pour vous. Prenez le temps de bien conscientiser les choses avant de vous lancer. Ne faites pas les mêmes erreurs qu'avant. Surtout pas, je répète, apprenez de vos erreurs d'avant. Je n'ai pas répété, mais ça veut dire la même chose, encore plus intensément. N'ayez pas peur de l'inconnu. Nous sommes faits pour ça. Ce n'est pas la première fois que vous quittez une situation, une relation, pour aller ailleurs, autrement. Souvenez-vous de ça. Et ce que je reçois, pour vous, ce n'était pas mieux avant, c'est mieux après. Voilà mes amis. On va descendre, je vais descendre la vidéo pour que vous puissiez voir vos différents tirages. Alors bon, je vous fais confiance mes amis. Surtout vous, mes amis abonnés, vérifiez. Vérifiez que vous êtes toujours abonnés parce que YouTube désabonne. Donc faites attention. C'est l'algorithme qui veut ça. Donc méfiez-vous. Regardez bien si vous êtes toujours abonnés. Si la petite cloche que vous avez mise sur toutes les vidéos, si vous le désirez, bien évidemment. Je ne suis pas là pour vous influencer, à vous imposer. Non, 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 non. Si vous êtes abonnés, que vous voyez que mes vidéos n'arrivent pas vers vous, vérifiez votre abonnement s'il est toujours d'actualité. Voilà mes amis. Allez, c'est parti. Prenez vraiment uniquement ce qui vibre en vous. Le reste, mes amis, poubelle. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre... Je vais baisser là, voilà, c'est mieux. Votre lunaire, votre Vénus. Et en barre d'infos, sous chaque vidéo, je vous explique. L'ascendant, c'est pour quel domaine ? Lunaire, quel domaine ? Comme ça, au moins, vous savez où vous allez. Voilà mes amis, allez, c'est parti. On va commencer avec vos énergies, avec le tarot psychique. Je vous le montre. Allez, on va aller voir dans quelle énergie vous allez être pendant ces deux derniers mois de l'année. Aïe, 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 aïe. Ouh ! Ça veut parler, parce que vous êtes friands d'informations. Oh, vous êtes... Il y en a qui sont perdus. Il y en a qui sont au bord du gouffre, ce qui est énorme, émotionnellement, bien évidemment. Je demande une dernière carte. Ils sont gentils, tiens. Demandez, vous aurez. Peu importe votre religion ou vos croyances. Demandez, vous aurez. Pour ceux et celles qui sont dans une... Ah, maman, qu'est-ce que je viens de voir ? Maman Marie. Ah, 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 ah. Pas grave. Je le dirai tout à l'heure. Je vous disais, allez. Allez dans des endroits sains, cultes, même si vous n'y croyez pas. Allez-y. C'est énergétique. Ça va vous ramener la sérénité et l'alignement. Et si vous y croyez vraiment, avec une bonne intention, c'est vraiment que l'intention, elle est vraiment sincère. Allumez un cierge. C'est ce que je reçois pour vous. Et attention, quand vous allumez un cierge, munissez-vous toujours d'un briquet, d'une boîte d'allumettes avec vous. Surtout, ne prenez pas la lumière. Le cierge, moi je rigole, mais bon, ce n'est pas rigolo. Parce que le fait d'allumer le cierge à l'aide d'un autre cierge, votre vœu, vos demandes sont stériles. Vous pérennisez, vous pérennisez le vœu de la personne qui allumait ce cierge. Ah, ben oui, c'est ballot. Donc, munissez-vous et allez-y. Demandez, vous aurez. En toute sincérité, en toute intégrité. Si vous culpabilisez, si vous culpabilisez, pardonnez-vous. Pardonnez-vous. Nous sommes là pour faire des erreurs, mes amis, n'oublions pas. Nous sommes des êtres célestes réincarnés en êtres humains. Ça change tout. Ça change beaucoup de choses. Allez, regardez, vous êtes aidés. Regardez, la puissance spirituelle, elle est là, avec vous, en vous et autour de vous. On va voir ça. Regardez ce qui est sorti en... Regardez, regardez. Hop, hop, hop. Voilà. Vous êtes sacrifiés. Il y a eu des sacrifices. Aucune reconnaissance. Vous allez travailler sur le donner et le recevoir, mes amis. Je crois qu'il y a une leçon, là, que vous allez apprendre. Vous donnez trop, vous ne recevez pratiquement rien ou pas grand-chose. Ou alors, des critiques en retour. Alors, c'était celle-là d'abord. Non, c'était celle-là d'abord. OK. Vérité, il y a une révélation. Vous allez vraiment être authentique. Là, vous voulez la... Comme une justice. La vérité, la justice, la lumière, l'authenticité, les révélations. Pour aller vers le positif. Qu'est-ce que je vous disais? Vous voyez? Par rapport à un retrait affectif, vous êtes affecté. Votre petit cœur est blessé. Mais il ne va pas rester comme ça. Combien de fois il a été blessé, ce petit cœur? Et il s'est toujours relevé. Vous vous êtes toujours relevé. Toujours, mes amis. Nous allons voir. Au pause, le béline. On va aller voir. Bon, pour mes abonnés, vous connaissez la chanson. Vous me l'avez demandé encore. Je ne l'ai pas fait au mois d'octobre. Vous savez pourquoi. Donc là, maintenant, novembre, décembre, on met le... On avance. On avance. Et puis, n'oubliez pas. Lève-toi et marche. C'est ce que je reçois. Lève-toi et marche. Pour les autres qui me découvrent, bienvenue sur ma chaîne. Donc, je vous propose une carte concernant le pro. Quand je dis pro, ça peut être professionnel, parce qu'il y a des personnes qui sont encore en activité professionnelle. Puis pour d'autres, ça y est, ils ont fait leur quota. Et je pense à nos amis retraités qui, eux, ont des projets. Donc, professionnels, projets. Ensuite, je vous propose une carte. Je vais compléter, ne vous inquiétez pas. Concernant le relationnel et le sentimentale. Une carte pour voir votre développement personnel, ce qui se cache à l'intérieur de vous. Généralement, on ne prend pas attention. Parce qu'on ne travaille pas assez sur nous. Il est temps de le faire, mes amis. Prenez des temps de silence. Vous êtes sous tension. Vous êtes sous tension, ce qui ramène des perturbations psychologiques, émotionnelles. Qui vous tirent vers le bas. Je sais que ce n'est pas évident. Je sais que ce n'est pas évident. Mais vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous croyez. Et je vous l'ai dit. La première fois, vous êtes tombé. On n'a pas eu le temps de vous ramasser à la petite cuillère. Vous êtes levé tout seul. Et vous avez marché. On va aller voir ce qui se passe pour vous. Et, pour terminer, les finances, l'argent, c'est une énergie importante. Il ne faut pas en être fan. On est ami avec l'argent. On n'est pas ennemi. On est ami avec lui. Mais pas non plus, on va dire, extrêmement fan. Ok ? Ces énergies nous permettent de réaliser nos projets, nos envies, notre bien-être, notre confort, notre sécurité. Ok ? Allez, c'est parti. Vous êtes intelligent. Vous allez déduire des choses. Vous allez comprendre des choses. Il y a la vérité. Donc, voilà. La vérité est là. Vous ne pouvez pas nier l'évidence. C'est la petite carte bonus. Allez, c'est parti. Je demande, avec grâce et humilité, trois cartes. Merci. Pourquoi j'ai dit trois noms ? Bien sûr, une. Vous allez avoir les honneurs. Vous allez être reconnus pour ce que vous valez, ce que vous êtes. Ne vous inquiétez pas. Vous vous sous-estimez actuellement. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Allez. Relations sentimentales. Développement personnel, s'il vous plaît. Merci. Il y en a deux. Parfait. Je prends des finances. Wow ! Ok. Regardez, ça revient. Ne lâchez rien. Ne baissez pas les bras. Vous êtes battus. Moi, je vois deux épées. Vous êtes vraiment battus. Soit avec vous-même. Pour vous. Entre votre cœur et votre mental. Votre âme, votre mental. Votre esprit, j'entends. C'est votre esprit et votre mental. Vous allez vaincre. Vous allez sortir vainqueur. Vraiment. N'en doutez pas une seule seconde. Mais, lève-toi et marche. Allez, c'est parti. Wow ! Feu. Colère. Wow ! Alors là. Je prends mes lunettes. Il y a des conflits. Il y a beaucoup de... On défend notre beefsteak. J'entends. Vous défendez votre beefsteak. Et vous avez totalement raison. Vous êtes convaincu de vos valeurs. Ne vous laissez pas. Surtout pas. Vous dire le contraire. S'il vous plaît. Vous savez ce que vous valez. Ne lâchez rien. Vous avez le droit de vous défendre. Nous allons voir ça. Tout va vous réussir. Et pour vous... Pour info, si vous pouvez commencer votre journée à le dire verbalement devant votre place, dans la voiture, en marchant, en travaillant même. Je réussis tout ce que j'entreprends. Je réussis tout ce que j'entreprends. Je réussis tout ce que j'entreprends. Trois fois. Allez. Je demande. Merci. Il y a de l'amour. Ah oui. Qu'on se défend. C'est qu'il y a de l'amour propre aussi. On peut avoir un combat d'égo. Vous voyez. Elle était sortie. Mais je l'ai remise. Elle a été décalée. Je l'ai remise. Regardez l'amour fidèle. Ah là 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 là. Vous battez pour un enfant, pour une garde. C'est terminé. Votre histoire, il y a un divorce. Pour un enfant. Pardon. C'est le professionnel. Ça y est. J'étais partie. Mais je pense que c'est en relation aussi. Indirect, collatéral. Milatéral. Je m'entends. Mettez fin. Peut-être à une collaboration avec une personne qui était fiable. Fidèle. Des secrets. Vous allez aller vers un nouvel engagement, mes amis. Vous allez aller vers un nouvel engagement. Regardez, c'est l'univers qui vous l'offre. Vous allez avoir une proposition. C'est l'ange gardien qui vient vers vous. Réincarné. Bien évidemment. Pour vous proposer une solution à votre problématique. Une paix retrouvée. C'est beau. C'est beau. Super. Regardez. En amour, vous avez la paix. La paix retrouvée. Vous allez retrouver la paix. La tranquillité. Vous allez voir ça. Avec l'amour. Vous fixez sur vos projets. Vous pensez avoir perdu du temps. Vous manquez des informations. Mais vous allez voir clair. Vous allez voir clair sur les personnes ou la personne. Ou pas. Vous-même. Vous êtes menti à vous-même. Ceux qui vous mentent. Ceux qui vous cachent des choses. Vous allez tirer les verres du nez. Cherchez la vérité. Donc, mes amis, voilà. Ça veut dire ce que ça veut dire. Vous voulez savoir ce qui vous a mis comme ça. Pour aller là. Il faut y aller. Mais vous allez y aller. Ça fait longtemps. Ça dure. Ça a pris du temps. Vous avez essayé de recoller les morceaux. Wattes mille fois. Là, vous allez être amené. Bon, il y a des personnes aussi. Ceux qui sont en couple. Bing. C'est terminé. Je ne dis pas tous. Ni ça vous parle. Mais il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie. Que vous allez rencontrer lors d'une sortie. D'un loisir. D'une hobie. Dans un bowling. Une brasserie. Un théâtre. Un cinéma. Enfin bref. Une galerie. D'œuvres d'art. Vous allez en avoir des nouvelles. Ok. Vous êtes guéri. Vous terminez. Enfin. Un cycle, mes amis. Vous êtes prêts à vous ouvrir à un nouvel amour. Et l'amour arrive. Pour vous. Mais attention. On vous dit. Ne vous précipitez pas comme avant. Tout, tout de suite. Maintenant. Au premier regard. Et puis ça y est. La maison. Les enfants. Le petit chien. Le 4-4. Non, non, non. Faites attention. J'espère que vous avez appris vos leçons. Je ne suis pas là pour être la moraliste. Mais je vous préviens pour votre plus grand bien. Là on ne met pas le cœur. En premier. Il y a aussi la raison. Par rapport à vos erreurs du passé. Ne réitérez pas les mêmes erreurs du passé. Prenez le temps. J'entends. Prenez le temps. Voilà. Pour les projets. Vous avez des projets. Maintenant vous avez des projets. Il y en a. Ils sont déjà partis. Ils sont déjà partis. Et ils ont rencontré cette personne. Et ils sont en train de mettre des projets. Vous êtes en train de mettre des projets en place. Ok. Mais tranquille. Piano. Piano. Ok. Voilà. C'est ce qu'on vous contrôle. Vous allez être abondants. Il y a de l'argent qui arrive là pour vous. Si vous attendez. Ça n'a rien à voir. Je reçois. Donc je vous envoie. Je suis responsable de ce que je vous envoie. Mais je ne suis pas responsable de ce que vous en faites. Donc il y a de l'argent là qui arrive. Mes amis. Oh oui. C'était. Il y en a deux. Ok. À l'intérieur de vous, vous allez découvrir quelque chose. Vous allez découvrir le cadeau, le trésor. Qui va vous permettre d'accéder à ce en quoi vous voulez. Vous désirez. Je ne sais pas ce que vous voulez. On va voir ça. Changement imminent. De toute façon, avec vous, les signes de feu, on ne perd pas de temps. On ne perd pas de temps. Une fois qu'on sait, on ne tergiverse surtout pas. On met les voiles et on avance. C'est tout à votre honneur, mes amis. Ça va s'arranger pour vous. Ne vous inquiétez pas. C'est une épreuve que vous devez traverser. Vous êtes en pleine transformation émotionnelle. C'est normal. Il y a eu un deuil. Il y a eu de la peine. Il y a des choses à libérer. Et beaucoup de colère, j'entends. Beaucoup de colère. Il y a eu beaucoup de jalousie, j'entends, autour de vous. Méfiez-vous dorénavant. À qui vous vous confiez, mes amis. Vraiment. Regardez. Transformation et changement éminent par rapport à un ex, à une relation antérieure. Vous allez découvrir quelque chose. Vous allez découvrir la vérité, mes amis. Alors, c'est un amour durable. Peut-être que vous allez vous réconcilier avec votre ex. pour certaines personnes, puisque ça reste un intérêt général, puis d'autres qui partent. Parce que vous allez apprendre qui a fait quoi et comment. réconciliation. Il y a eu des critiques. Il y a eu des critiques et des jugements. Il y a eu de la polémique autour de votre couple, mes amis. Votre relation, votre lien. Mais à présent, c'est terminé. Tout est derrière vous. Maintenant, ce qu'on vous conseille, je suis un peu plus loin. Ce qu'on vous conseille, prenez des leçons de cette vérité. Gardez-le en tête, en tout temps, pour ne plus être dans cet état-là. Eh bien, ça va vite avec vous, mes amis. Je ne sais pas, mais... Voilà, de la trahison. Mais c'est une bénédiction pour que vous voyez, avant que ça soit catastrophique, dramatique, ce qui se cachait derrière votre dos. Mais vous le savez. Maintenant, vous le savez. Il y a eu des mensonges, des non-dits, peut-être de votre part. Alors, si vous vous culpabilisez, ne culpabilisez pas. Vous êtes béni. Ayez de la compassion envers vous. Vous êtes protégé. Vous avez un éveil. De toute façon, vous allez voir. Moi, je sens que ce n'est pas vous. C'est une personne. Et puis, pas des moindres de grâces. Oui, de grâces. Pas des moindres de grâces. C'est ce que je reçois. Pas des moindres de grâces. Mais c'est une bonne leçon qui va être constructive à la suite. Et ça vous permet d'être une nouvelle personne. Vous n'êtes plus la même personne, mes amis. Vous n'allez plus l'être, en tout cas. Ça, c'est clair et net. Un homme. Yes, il y a de l'action. L'énergie d'action. Ça, l'homme, il y va. L'énergie du masculin sacré, c'est l'action. Je demande. Merci. Oui, vous êtes très intelligent. Vous êtes cultivé. Vous avez des savoirs, des connaissances concernant ce domaine. Et par déduction, par perspicacité d'esprit, vous allez vous sortir de là. J'entends que vous êtes un magicien. Vous savez comment déjouer et rebondir. Oui, face à la méchanceté. Vous voyez ? Ok. Pour d'autres, puisque ça reste un tirage général, il y a un homme qui a été très méchant avec vous et qui vous attraillé au niveau des finances. Laissez faire. L'univers est avec vous. Celui qui offense, celui qui a le malin en soi, celui qui se joue pour obtenir par intérêt, j'ai envie de vous dire, ça se paye tout ça, mes amis. Ça s'appelle le karma. Le karma, ce qu'on sème, on récolte. Donc, regardez, en plus, c'est quelqu'un que vous aimez. peut-être votre partenaire, peut-être votre frère, votre père, votre meilleur ami. C'est un lien très, très fort. Maman, regardez. Dieu est avec vous. Enfin, pour ceux qui ne croient pas à la source, l'univers est avec vous. Pour moi, Dieu est avec vous. Il ne vous arrivera pas plus que ça. Ne vous inquiétez pas. Mais, lève-toi et marche. On va te donner l'intelligence aussi nécessaire. Parce que quand on est comme ça, on n'a pas... Notre intelligence, elle emberne aussi. On est dans le brouillard, mes amis. On n'a pas cette... Notre lumière, elle est un peu éteinte. surtout vous. Tempérament de passion. Vous vivez un instant présent. Donc, au niveau de la cabeça, c'est un peu... C'est un peu du charabia. Donc, l'univers va vous éclairer. Regardez. Il va vous éclairer. Il va vous rendre votre lucidité, votre intelligence. Donc, la clé, regardez, regardez, regardez. Je vous ai dit, il y a de la réussite. Vous allez être reconnus. Vous allez avoir les honneurs. Vous allez réussir tout ce que vous allez entreprendre. Et peu importe. Et n'oubliez pas, il y avait l'intelligence. Et vous êtes appuyé de toute façon par rapport à un engagement, une union, une officialisation. ou c'est parti en cacahuètes. Une ruine, une infortune. Donc, vous voyez, trahison, tout ça, c'est fini. Vous allez réussir. Vous allez être vainqueur. Parce que vous avez une beauté d'âme. Vous êtes une belle personne. Vous avez été juste. Et vous allez en avoir des honneurs. Peut-être par rapport à un commerce que vous avez. Peu importe. Il n'y a que vous pour le savoir. Puisque ça reste un tirage général. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Eh bien, écoutez, mes amis. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Allez, on va terminer avec un message des anges de l'univers, du monde céleste. Je prends ce qu'on me donne pour vous. Je demande à la source, avec grâce et humilité, des informations pour nos amis sagittaires qui écoutent, qui regardent et à qui ça leur parle. Ah non, ça fait beau. Elles sont grandes ces cartes. Je ne sais pas comment je vais faire. Je vais demander. Allez, merci. Encore une ? On va voir. Non ? Ok. Bon. On arrête là. Deux de l'action. Ah ! Ah ! Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Ok. Trois de la pensée. Ah ! Vous avez été blessés. Vous avez été blessés. Vous avez été meurtris. Ne vous inquiétez pas, vous êtes hautement entourés, bénis, choyés. On vous dit, vous êtes entourés d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que vous avez vécu, que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Ce n'est pas facile. Ce n'est que des paroles. C'est vrai. On le dit. Mais c'est pour vous encourager. Pour dire que ce n'est pas terminé. Il y a beaucoup mieux pour vous. Ce n'est pas la fin du monde. Vous êtes là pour apprendre des leçons, mes amis. Et quoi qu'il en ait, vous êtes bénis et entourés. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer. Vous verrez des nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité. Ne vous polarisez pas sur les détails. Voilà, mes amis. J'espère que ces différents tirages vous ont parlé. En attendant, moi, je vous souhaite le meilleur. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous, mes amis. Attendez. Je vais aller pour regarder dans le blondet. J'aime bien quand je dis les choses, regarder les gens en face. Donc, de grâce. On vous demande. En plus, il y a la grâce. Il y a les appuyés, tout ça. Puis, vous êtes des combattants, mes amis sagittaires. Il y a trop de passion chez vous. Il faut tempérer. Tempérer. C'est une leçon pour la prochaine fois. J'entends pour vous. Et là, c'est un bonus. La prochaine fois, motus. On ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. et on ne révèle pas ses projets. Tout et n'importe qui. Ressourcez-vous. Vous êtes une belle personne. Ne vous inquiétez pas. Ne vous vengez surtout pas. Ne dépensez pas vos énergies inutilement. dépensez vos énergies dans ce qui est constructif. Muy importante. C'est très important. Je sais, pour l'instant, vous êtes à boum. Mais vous allez vous relever. N'oubliez pas. Il y a la réussite. Donc, vous me direz en commentaire. Je vous envoie plein d'amour autour et à travers vous. Beaucoup de force et d'énergie pour combattre l'adversaire. À très bientôt. Et n'oubliez pas combien je vous aime. À bientôt, mes amis. Sous-titrage ST' 501